Grand moment parce que je vais faire un coming out ce matin, et je mesure à quel point… Pour mettre gay ? Non, pas celui-là, mais ça peut mettre ma carrière en péril, on dit souvent les humoristes, vous ne vous mouillez pas, vous ne faites que du politiquement correct, et bien ce matin, vous n'allez pas être déçus, je vais prendre position, et ça va choquer, oui, je ne déteste pas Sandrine Rousseau ! Hashtag Unpopular Opinion ! Je vois bien, vous avez peur Nicolas, vous allez me dire « oui, mais toi Alex, dès qu'une femme a un peu des cheveux gris, évidemment c'est ta cam ! » Mais non, mais même pas, parce que je précise, je ne déteste pas Sandrine Rousseau, même quand elle parle ! En général, quand je pose ça à un dîner, il y a un silence, et puis j'entends « mais quoi, Sandrine Rousseau, elle dit que des conneries ? » Je réponds « oui, peut-être, mais au final, qu'est-ce qu'une femme politique qui dit des conneries ? Un homme politique comme les autres ! » Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau, mais j'écoute, je me renseigne sur la phrase d'avant, la phrase d'après, et enfin j'essaye de réfléchir aux propos. Parfois, ça me demande des efforts, parce que bon, je suis un homme, blanc, et systématiquement j'essaye de savoir si petit A est la raison, et c'est moi qui ne suis pas assez déconstruit, ou petit B est l'exagère exprès par stratégie polistique. Et si je pense que c'est petit B, alors évidemment, je fais quoi ? Je fais des vannes sur France Inter, et si je pense que c'est petit A, eh ben quoi ? Je fais des vannes sur France Inter aussi, parce que c'est mon métier, et que parfois je n'arrive pas à savoir si c'est petit A et petit B, ou petit A ou petit B, parfois je ne piche pas le problème, mais qu'est-ce que je fais ? Bah je fais des vannes quand même, et c'est pas vous les journalistes qui allez me dire que vous maîtrisez tous les sujets dont vous parlez. J'ai entendu le 7h50, Léa, vous avez parlé précarité dans la somme. Et en fait, la seule chose que j'aimerais, c'est que dans quinze ans, quand on va me ressortir la vidéo de ma chronique, je ne me dise pas « Ah merde, j'ai pas eu du flair ». Quand on va ressortir la vidéo d'hier du jet privé Kylian Mbappé et Christophe Galtier, ils vont se dire « Ah merde, il ne faudra pas quinze ans, quinze minutes, à mon avis c'était déjà fait ». Je vais prendre un exemple concret. Si j'avais été dans la matinale quand Galilée était l'invité, c'était en 1610, je sais bien, c'est pas vous qui présentiez, je crois que c'était Stéphane Paoli ou c'était encore Patricia Martin, je ne sais pas, peu importe, eh ben, face à Galilée, j'aurais fait des vannes sur l'héliocentrisme. Je ne comprends rien, mais j'aurais fait, et je n'aurais pas dit « Monsieur Galilée, c'est sûr que c'est le soleil qui bouge et ça l'arrange bien de ne pas éclairer vos conneries 24h sur 24 ». C'est là, non, j'aurais regretté. J'aurais dit « Monsieur Galilée, si la terre tourne autour du soleil et que lui reste immobile, il faudrait que quelqu'un prévienne la lune qu'elle s'est fait t'arnaquer ». Et ça, 410 ans après, je ne la regretterai pas. Donc voilà, c'est dit, je ne déteste pas Sandrine Rousseau et j'adore la côte de bœuf saignante au barbecue, c'est pas incompatible, j'ai même problème avec le pape François, je ne déteste pas le pape François, mais j'adore les relations sexuelles hors mariage. En revanche, ne viendrait pas à l'idée de lui envoyer sur Twitter pour l'emmerder des photos de ma grosse saucisse à Sandrine Rousseau, pas au pape François bien évidemment, mais si vous ne suivez pas, ça ne va pas non plus. Parce que ça, il faut lui laisser à Sandrine Rousseau, pour quelqu'un qui n'aime pas la chasse, elle est un formidable apos à boomer. Et ça, je n'aimerais pas faire partie, parce que si je commence à être vu comme un vieux, comment voulez-vous que j'attire encore des milfs ? Puisque, en général, un boomer, ils en ont déjà un à la maison et le pape François ne serait pas content d'apprendre que je compense. Bref, j'avais envie de le dire ce matin, je ne déteste pas Sandrine Rousseau, mais je crois même que je l'aime bien. Et si vous n'êtes pas content, sachez que je m'en bats les steaks. Sans battre les steaks, je tiens à préciser, ce n'est pas une expression viriliste. Selon Wikipédia, c'est un parallélisme avec l'expression « sans battre les couilles », les steaks renvoyant aux lèvres de la vulve. Donc quand c'est moi qui le dis, je m'en bats les steaks, eh ben je suis dans une interprétation gender fluide. Et ça, je pense, ça va plaire à Sandrine. Merci beaucoup !